Une photo pour un prochain... Ah ! Nouvelle one ! Ciao ! On a peur, hein ? J'ai fait ma tête de gars, sérieux. Bonjour tout le monde, bienvenue dans level one, enfin bonsoir plutôt, puisque Marcus t'aime ça buter les robots. J'aime bien Pierre, et ça prend pas de thé buté. On va lui donner des petits cours d'orthographe au pire vous voulez. Donc le jeu ça s'appelle C12 Final Resistance, et c'est interdit au moins de 12 ans. Donc voilà pourquoi on fait ça tard le soir. Alors qu'en fait vous allez voir, on chute plutôt des robots, c'est pas très très violent, mais dans l'idée c'est un monde futuriste apocalyptique avec ce gars-là, qui a quand même une sale tronche de Terminator. Regardez, je vais essayer de m'approcher de lui. Peut-être le retourner pour qu'on voit bien son oeil. Regardez ça, il a un oeil tout rouge, et avec un truc laser qui sort. En fait c'est un lieutenant de l'armée, et il a été un petit peu, comment dire, amélioré techniquement. Il a cette espèce d'oeil de Terminator qui lui permet de voir plus loin, plus près. Encore mieux que chez des opticiens, que chez n'importe quel opticien. Ce qui fait que ça lui donne un petit look un peu Terminator, et c'est vraiment, d'ailleurs l'esprit ça fait vraiment Terminator je trouve. C'est un futur bien sombre. Regardez, il y a des bagnoles qui crament de partout, c'est terrible. Et puis je suis parti en mission contre des robots, on s'en fout un peu du scénario. Le principal c'est que ça cartonne. Et regardez au début, j'ai cette petite arme, qui est une arme extraterrestre qu'on a récupérée sur d'autres extraterrestres qu'on a butées avant. Et voilà, enfin avant, on commence tout juste, c'est level 1 comme d'hab. Donc vraiment, là je commence, c'est les premières scènes du jeu. Mais je n'ai que cette arme-là au début et une petite mitraillette. Je vais la sortir d'ailleurs tout de suite. Ah non, je ne l'ai pas encore d'ailleurs, j'avais oublié. Je ne l'ai pas encore. Donc il faut que je me contente de cette espèce de pelote basque. Je trouve que ça fait très... je crois que ça s'appelle une chistera. Et voilà, regardez, ça y est, j'ai trouvé la mitraillette. Donc maintenant je peux changer d'arme. On m'explique tout au fur et à mesure. Vous voyez, tout est inscrit en bas. Et on m'explique comment utiliser les armes. Comment sélectionner une cible, etc. On va voir tout ça ensemble calmement. Tranquillement, on fait le bilan. Et on va tuer des robots géants. Moi aussi je peux faire du rap si je veux. Regardez, ça tire de tous les côtés. Et le mob s'écroule, donc ça va me bloquer le passage. Il va falloir que je trouve un autre passage que celui que j'avais prévu. Donc évidemment tout ça se passe toujours de la même façon. C'est très linéaire, on va toujours au même endroit. Mais en tout cas c'est bien foutu. Et puis j'aime bien l'ambiance moi. Regardez, on aperçoit un robot juste derrière. Il s'était caché le robot. Donc je vais aller me mettre là. Je peux faire tourner la caméra autour de mon personnage comme je veux. Avec les manettes du pad, les manettes analogiques. Ça c'est assez pratique. Sinon la caméra ne se place pas toujours très très bien d'elle-même. Alors un truc génial, regardez, je vais passer en vue subjective. Regardez, ça c'est le regard du personnage. Donc c'est vraiment Terminator. Quand il passe sur un objet ou un personnage, il y a des infos qui s'affichent. Regardez, par exemple ça, on peut voir que c'est un drone cyborg. On voit combien il lui reste de points de vie, ce qu'il est en train de faire, etc. Sa vie, son numéro de téléphone. On s'en fout un peu, nous ce qu'on veut c'est juste lui tirer dessus. Donc vous voyez, je peux soit tirer en vue subjective, soit me balader et tirer un peu comme ça. Il sélectionne automatiquement les cibles. Et un truc pas mal, c'est qu'on peut sélectionner une cible soi-même. Je vais le faire sur lui, regardez bien. Tac, voilà, là il passe en rouge. Et maintenant, je peux courir tout autour. Je vais toujours le garder dans le collimateur et toujours dans ma ligne de mire. Le seul problème, c'est que parfois, ça décroche. Vous avez beau accrocher une cible, ça se décroche et vous perdez la cible de vue. C'est assez embêtant. Des fois, on se retrouve de dos en train de tirer sur un gars. Vous voyez là, par exemple, là, je ne peux pas lui tirer dessus. Je suis vraiment en train de courir de dos. Je suis obligé de me remettre un petit peu droit pour que ça marche. Alors des fois, on se fait tirer dans le dos un peu bêtement, alors qu'on aurait bien aimé, par exemple, tirer en reculant. Ce n'est pas vraiment possible, en fait. Parce que lui, il fait tourner son torse et on se retrouve un petit peu coincé. En tout cas, c'est un sacré gaillard et il est vraiment costaud. Donc, ce ne sont pas deux petits robots qui vont lui faire peur. Donc, pour le moment, il a juste cette arme-là. Est-ce que je peux aller dans les menus histoire qu'on voit un peu ? Regardez, voilà. J'ai cette espèce d'arme. Et pour le moment, il y a un truc que je n'ai pas appris. Vous voyez, c'est écrit là. Il y a une jauge qui se remplit. En fait, plus j'utilise cette arme et plus j'apprends à la manier. Et quand la jauge sera remplie, c'est des sortes de points d'expérience, je pourrais faire un deuxième truc avec cette arme. J'aurais un tir secondaire. Je pourrais utiliser, en fait, des espèces de grenades. Et c'est pareil avec toutes les armes dans le jeu. Ça, c'est une super idée, je trouve. C'est l'idée de se dire, plus on utilise une arme, et plus on va savoir la manier, et mieux ça va se passer. Donc là, je n'ai pas encore appris à me servir de mon arme secondaire. C'est bien dommage, parce que vous voyez, il y a quand même du monde. Il y a des robots en hauteur. Ça, c'est un gars qui me parle, c'est un coéquipier à moi qui est resté à la base. Les fesses au chaud, et c'est moi qui me tape tout le boulot. Et lui, il me donne des ordres au téléphone. Je trouve que c'est un petit peu gonflé de sa part. Voilà, je l'ai eu lui. Donc le principe de base, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le jeu Siphon Filter 1 et 2. C'est vraiment ce principe-là. C'est-à-dire un bonhomme, un super soldat. Et même dans le maniement, c'est vraiment ça. C'est exactement la même chose. On retrouve vraiment les mêmes mouvements, les mêmes commandes. Mais c'est assez réussi, en fait. Parce que ça a beau pomper un peu à droite, à gauche. C'est un bouclier alien. Il devrait vous assurer une certaine protection. Mais restez prudent. Nos recherches indiquent qu'ils ne peuvent encaisser qu'un nombre de coups limités en raison de leur technologie cellulaire. Il durera plus longtemps... Donc regardez, ça c'est un bouclier que je peux déclencher à volonté. Je ne peux plus tirer quand j'ai le bouclier. Par contre, ça me protège évidemment des tirs ennemis. Donc c'est assez pratique comme petit armement. En fait, on récupère des choses au fur et à mesure. Il y a des technologies un peu extraterrestres et tout. C'est sympa. Ça rappelle Half-Life. Là, il y a un métro, mais ils sont en grève pour le moment, comme toujours. Au moment où une tendance level 1. J'ai beaucoup souffert ce matin dans le bus pour venir, je peux vous le dire. Donc voilà, ils sont en grève comme d'habitude. Donc que faire quand il y a grève ? Il faut aller remettre le métro en marche soi-même. On ne fait jamais dans la vraie vie, on n'y pense pas. Mais on devrait le faire. Le problème, regardez, il y a un espèce de barrage là. Je ne peux pas passer. Donc il va falloir que je bouge des caisses pour pouvoir réussir à passer. Donc on m'explique tout au fur et à mesure, regardez. Voilà. Maintenez X enfoncé pour saisir une caisse. Voilà. Donc je peux la pousser. Voilà. Utilisez rond pour escalader une caisse. Mangez des haricots pour lâcher une caisse. Elle est bien, elle est bien cette blague. Voilà. Donc on vous explique tout au fur et à mesure. C'est plutôt sympa parce qu'on peut commencer à démarrer le jeu sans avoir lu la notice. Tout est expliqué au fur et à mesure. Donc ça c'est bien. On peut commencer tout de suite sans se prendre la tête. Et on apprend plein de choses parce qu'il y a mine de rien pas mal de finesse. Bien qu'il soit assez bourrin ce garçon, l'action est assez fine et assez maligne. Il y a des vrais moments un peu comme Metal Gear Solid où il faudra vous planquer, pas faire de bruit, etc. Et donc il faut un peu réfléchir. Là par exemple vous voyez qu'il y a un espèce de truc à remettre en route. Je vais appuyer sur le bouton. On va voir ce que ça fait. Alors là il n'est pas bien en face donc voilà. J'appuie sur le bouton, ça a remis un truc là. Mais ça redescend aussitôt, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc je vais changer de chaîne. Regardez première, deuxième, troisième. Donc on va rester sur la deuxième. En fait la deuxième c'est celle qui commande le métro qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et regardez bien, ça devrait remettre en route le métro. Deux, trois, voilà. On voit l'électricité qui se remet en marche. Tout ça vu mais les portes s'ouvrent. Donc super, je vais pouvoir y aller. Et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc il y a des objectifs, comment dire, se forment au fur et à mesure. Je ne sais plus si ça se voit là dedans. Regardez, objet, il doit y avoir objectif. On m'explique ce qu'il faut faire, etc. Donc on n'est jamais perdu. Et il y a même une petite carte qui permet de savoir à tout moment à quel endroit on est. Donc vraiment bien foutu quoi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai été grossièrement interrompu par moi-même. Mais ça pompe un peu à droite à gauche. Metal Gear, Siphon Filter, etc. Mais finalement, ça prend du bon partout. Un peu de Soul River, un peu de Metal Gear. Et ça fait un truc pas mal. Pas ultime, mais pas mal. Alors regardez, là, le problème de ce truc, c'est que la passerelle, elle est effondrée et elle est électrique. Vous voyez les petits éclairs électriques. Si j'essaye de grimper dessus, je vais cramer. Donc ce qu'il faut faire, c'est viser cette espèce de transformateur. Tac. Voilà, pour le faire exploser. Ce qui fait que ça coupe l'électricité ici. Et maintenant, je peux monter tranquille, sans risquer de m'électrocutionner. On dit électrocuter. Allez, c'est reparti. Je ressors peut-être mon flingue, puisque c'est pas très prudent d'être comme ça. Manu, on pourrait faire de mauvaises rencontres. On sait jamais. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Est-ce que j'ai appris à me servir de mon arme secondaire depuis tout à l'heure ? Oui, regardez ! Je me suis retourné dans le menu des options qu'on a vu tout à l'heure. Je vais juste vous faire voir vite fait. Si je regarde mon arme, voilà, regardez. J'ai appris grenade, voyez. C'est avec un petit carré qui explique une grenade à partir du lance-grenade de la mitrailleuse. Voilà. Donc chaque arme que vous récupérez, vous pourrez apprendre à la manier de mieux en mieux au fil de l'histoire, ce qui est plutôt pas mal. Il faut que j'arrête de dire plutôt pas mal. Vous m'y faites penser. J'ai du clic de langage, du coup, qui reviennent tout le temps. C'est sympa. C'est plutôt pas mal et tout. J'essaie de mettre un franc chaque fois que je dis un plutôt pas mal ou sympa tout. Oui, mais ça marche pas. J'ai un mot cabouillard très limité. Voilà, attention, il y a des jets de vapeur. Donc regardez, hop, j'utilise mon très beau bouclier pour me protéger. Moi, c'est qu'il dure pas très très longtemps. Donc au moins là, je ne crame pas. Je ne suis pas ébouillanté. Voilà, je peux relâcher. Vous avez vu qu'on pouvait aussi s'accroupir et marcher tout doucement sans faire de bruit. Enfin voilà, c'est assez varié, assez riche la panoplie de mouvements qu'a ce petit bonhomme. Personnellement, je préfère quand même Siphon Filter 2 dans le même genre. Je ne sais pas, je trouvais que c'était plus instinctif. On s'éclatait un peu plus. Mais là, l'univers est sympa. C'est vraiment un univers à la Terminator avec des carcasses de bagnoles qui crament de tous les côtés. Ça va. C'est chaud. Ils ont des voix sympas, comme dans Siphon Filter 2. On a essayé de le tenir, mais ils n'ont pas pu. Ils ont dû croire que j'étais mort. Ils ont massacré tous les blessés. Je l'ai sévue pendant qu'elle... Du calme, soldat. Tenez bon. Je vais trouver de la morphine et je vais vous soigner. Bon, voilà. On trouvera ça un autre jour parce que nous n'aurons pas trop le temps. En tout cas, on peut aussi soigner des gars. Ça peut faire partie des missions que vous avez à remplir. Donc encore une fois, il y a des missions qui s'affichent au fur et à mesure. On vous appelle à la radio, on vous dit « Oh, tu penseras à ramener du pain pour ce soir pour les courses ? » Il y a des missions qui s'ajoutent au fur et à mesure et qui font que c'est assez varié. Il est bien caché, mais je le vois quand même. Tiens, allez. Mon arme secondaire, vous avez vu, le lance-grenade, c'est quand même le plus efficace. Et puis pour l'autre, on va y aller en traditionnel. C'est toujours troublant quand on a accroché une cible. Le fait qu'il décroche en fait, c'est vraiment un peu trop troublant. Là, je crois qu'il y a un gars sur le côté. Ah, il ne m'a pas vu. Regardez, il a une petite tête de Mars attaque. Ça fait des jolis plans, je trouve. On se croirait vraiment au cinéma par moment. Donc voilà, je vais l'accrocher en tant que cible. Si j'arrive, voilà. Et là, je peux courir autour. Il a décroché, dommage. Voilà, là, je crois qu'il est mort. Et bien mort. Voilà, j'ai récupéré une carte codée sur lui. Donc je vais pouvoir soit prendre un ascenseur, soit ouvrir certaines portes que je ne pouvais pas ouvrir avant. Donc vraiment, ça fonctionne sur le principe basique. Il faut trouver des clés, ouvrir des portes, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Medikit ? Voilà, matériel médical, ça ne me fera pas de mal. Et ça, c'est rien du tout. C'est juste un petit bureau de secrétaire de direction. Donc voilà, j'ai un Medikit. Ça m'aidera à aller mieux en cas de problème. Ici, je crois que c'est fermé pour le moment. Je peux essayer d'utiliser, voilà. Vous voyez, j'ai essayé d'utiliser la carte, mais ça ne marche pas. En fait, je crois que la carte, elle ouvre cet endroit-là. Ouais, ça marche. Ça a enlevé la petite barrière, le petit champ de force qu'on a aperçu tout à l'heure. Donc là, je vais bientôt arriver à une étape que j'aime bien, où il va falloir se planquer un peu plus. Riley, ces engins sont des droïdes de surveillance aliens. Leur vision nocturne est médiocre, mais ils sont dotés de capteurs de mouvements hypersensibles. Je vous conseille de les éviter. S'il vous déc... Là, c'est la sauvegarde. Je vais le faire parce que si jamais ça tournait mal après, j'aurais moins l'air idiot que... Parce que c'est toujours terrible dans ces level 1. Ça m'arrive de mourir et d'être obligé de recommencer depuis le tout début. Donc voilà. Ah, je suis obligé d'écraser des vieilles sauvegardes à moi. Bon, tant pis. On va faire ça là. Voilà. Tac. Oui. Je veux écraser ma sauvegarde. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous quand même ? Parce que j'ai joué un peu à la maison et je trouvais ça pas mal comme jeu. Plutôt sympa. Donc voilà. Peut-être bêtement écraser mes sauvegardes, bah c'est pas grave. Je le referais. Regardez. Là, il y a deux robots. On peut les voir en mode Terminator. Ça, je trouve ça super. Ça fait vraiment, vraiment Terminator. Voilà. Des grenades, en même temps, j'en ai peut-être pas tant que ça. On ne pourrait pas non plus que... Ah bah, ils en ont. Ils en avaient sur eux. Super. Il n'y a qu'à les taxer, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère toujours des trucs sur vos adversaires des munitions, parfois des armes. Ça permet de se reconstituer une petite armurerie. Oh là 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 là. Je suis en train de me faire tirer dans le dos. Descends vite. Et plus vite, plus vite. Je crois que j'ai bien fait de sauvegarder. Ah oui, là, vous n'avez pas vu parce que je l'ai fait péter, mais il y avait des barils de trucs toxiques. Donc on peut, par exemple, tirer sur un baril pour faire exploser... Pour faire exploser une partie de... Comment dire ? Pour faire exploser le baril à côté de deux gars. Ça permet de... Comment dire ? D'économiser les cartouches. Ouh là ! Il est très faible, mais sa source est proche de vous. Ah. Ce sont peut-être des civils pris au piège. Bon, on va essayer de sauver des civils, alors. Là, il commence à y avoir du monde. Alors, vous voyez, c'est un peu confus par moments, les combats. Là, la caméra, elle se perd un peu. Elle panique un peu. Vous décrochez de vos cibles. Ça, c'est pas terrible. Donc, vraiment, c'est dommage que ce soit comme ça, parce qu'il y a des moments où c'est pas très clair et on a du mal à s'y retrouver. Oh là, il y en a encore un. J'ai vu le poil, celui-là. Vous voyez, là, au lieu de le garder dans le collimateur, il s'est barré un peu, lâchement. Et je suis à moitié mort. Donc, vite, 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 je vais essayer de grimper. Ah, je peux pas grimper là, tout de suite. Je peux peut-être casser ça avec mon petit... Vous voyez, il y avait comme une espèce de toile d'arrivée extraterrestre là-dessus. Et j'ai réussi à la dégommer avec mon sabre de pelote basque. Oh là là, il me reste plus beaucoup de points de vie. Donc, vite, je vais... Est-ce que j'avais bien un medic kit ? Je n'en ai pas rêvé. Voilà. Comment on fait pour l'utiliser ? Je sais plus. Matériel de campagne pour les urgences sur le champ de bataille. D'accord, c'est pas pour moi. Bah, c'est sympa. Tant pis pour moi. Ce que je voulais vous faire voir, en fait... Voilà. En hauteur, regardez, il y a un canon. Et je peux l'utiliser pour tirer sur les extraterrestres en bas. C'est une espèce de batterie de BCA, en fait. Voilà. Ça chauffe un peu au blanc, mais c'est quand même bien efficace. D'autres candidats, peut-être ? Non, c'est tout pour le moment. En plus, ils ont refermé la porte derrière moi. Il faudrait que j'en dégomme 3-4, à mon avis. Il y en a pas un cachet derrière la caisse, là ? Il faut voir une tête. Il est pas seul. Il faudrait que j'en dégomme 3-4, pour pouvoir trouver une carte qui permettra d'enlever le champ de force qu'il y a sur le côté. On va aller faire un peu de visite. Ah, téléphone, oui ? Nous appelons corail alien, la concrétion lumineuse qui vous entoure. Faites attention. Lorsqu'elle apparait quelque part, elle se développe très vite. Les aliens parviennent à la contrôler. Il en existe deux espèces. Le corail, c'est cette espèce de truc, là, qu'on voit là. Regardez, c'est un peu transparent. Je trouve ça super joli, d'ailleurs. Voilà, là, j'ai réussi à ouvrir. Rogue, on avait établi un site d'armes lourdes pour... Voilà, non ? Bah non, qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais demandé ça. Ah, ça nécessite une clé codée pour ouvrir. Il va falloir que je la trouve. Ça se trouve, c'est par terre. Comme j'ai bousillé 2-3 gars, là, il est possible qu'ils aient laissé tomber une clé quelque part. Ou alors, c'est par là, je sais plus. J'ai carrément oublié de la ramasser. Des fois, je suis un peu tête en l'air et j'oublie les trucs. Alors ça, c'est quoi ? Il faut une carte codée alien. Non, non plus. Bon. Ah, mais si, c'est ça, c'est ce que j'ai dans... Ah, là, j'ai dans mon inventaire. Voilà, regardez, c'est juste en dessous. Non, pas bouclier alien, c'est pas ça. Est-ce que j'ai pas ça dans mon inventaire ? Bon. Il faut que je fouille un peu mieux. C'est plutôt... Voilà, objet, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de carte codée, nous sommes bien d'accord. Non, c'est tout. Donc, je peux pas ouvrir. Donc, c'est bizarre. Pas d'avant, moi, quand j'ai joué, je trouvais une carte codée d'alien sur les cadavres des aliens que j'ai buté juste avant. Et là, apparemment, ça n'est pas le cas. Tu dis, sortez par paquets de douze d'ici. Et voilà, pas aujourd'hui, évidemment. Faut toujours que ça tombe sur moi pendant les level 1, j'en ai marre. J'ai toujours fait des ennuis. C'est de grimper là-haut, peut-être ils vont revenir. Ils vont m'amener la carte que j'ai commandée pour le père Noël. Et peut-être pas. Ah, voilà. Là, on me tire dessus. Oh là là, vite ! Je vais me faire buter bêtement et je sens qu'on va finir là-dessus. Ça va être terrible. Voilà ! C'est tout, moi, ça. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, voilà, fin. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que je vous dis de plus que fin ? C'était C12 Final Resistance sur PlayStation. Bien sympa, ce jeu. Quand on ne fait pas trop l'enduit comme moi, on s'en sort assez facilement. Et ce n'est pas si difficile que ça en a l'air. Voilà, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1 du soir. Ciao !